bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft on dit souvent qu'un minecraft est un jeu sans limites et que la seule limite en réalité c'est votre imagination il existe aussi une autre limite et cette limite c'est la limite de hauteur qui est de seulement 256 blocs c'est pas grand chose vous voulez construire une reproduction de la tour eiffel à l'échelle originelle pouvez pas vous devrez la faire à une plus petite échelle vous voulez faire un gratte ciel ouais vous pouvez en faire un mais il devra faire 250 blocs de haut vous voulez faire le mont blanc une montagne pouvez pas vous pouvez juste faire une petite colline qui ressemble à une montagne qui fait 250 blocs de haut mais imaginez que il y a un moyen de outrepasser cette limite et qu'on puisse monter à l'infini vers le haut à l'infini vers le bas à l'infini au nord à l'infini au sud à l'infini à l'infini partout pour aller à finir jusqu'à quand même une certaine limite mais qui est tellement grande que juste vous ne pourriez jamais l'atteindre et bien c'est possible il ya un mode qui permet de faire ça et si je remets en f1 normalement vous allez voir que actuellement je suis tranquillement dans mon petit biome messa en moins 1800 en x en moins 1800 aussi en z est une hauteur de 535 blocs vous ne rêvez pas je suis réellement à 500 blocs de hauteur et le mode qui permet de faire ça s'appelle cubic chunk et en gros ce qu'il fait c'est qu'ils changent tout simplement le chunk de minecraft donc si je fais f3 plus g on va voir les chunks de minecraft donc là c'est un chunk un chunk fait 16 blocs de large 6 blocs de longueur et normalement dans un monde minecraft normal il fait 256 blocs de haut vous avez aussi des dessous chunk on les voit ici voyez il ya des lignes bleues entre chaque ligne bleue c'est un chunk carré en quelque sorte qui se fait 16 x 16 x 16 mais cette chaîne carré normalement sont utilisés plus pour l'affichage quand vous chargez un monde minecraft des fois vous voyez le dessus d'une montagne chargée ou des fois le dessus d'une montagne charge pas tout de suite et voyez juste le bas d'une montagne chargée mais ça c'est dû au chunk carré donc le chunk carré en bas s'affiche d'abord puis je suis au dessus puis je suis au dessus puis je suis au dessus et la montagne s'affiche petit à petit ce que fait ce mode c'est aller plus loin en plus des chenques carré pour l'affichage les chenques genre les chenques de la map sont aussi carrés c'est à dire que vous avez et c'est assez fun à regarder vous avez une distance de vue on va dire horizontale donc c'est la distance de vue normale et vous avez une distance de vue verticale donc là j'affiche jusqu'à 25 verticalement autour de moi et j'affiche jusqu'à 14 chenques autour de moi horizontalement et le monde est réellement infini ce mode permet vraiment d'avoir une génération infinie la meilleure preuve et le truc le plus genre incroyable c'est il ya des rumeurs comme quoi la 1.16 va être une cave update hein il ya pas mal de rumeurs et puis c'est une mise à jour qui est pas mal demandé donc même si ce sera pas la 1.16 ce sera une prochaine mise à jour et un truc que j'avais dit justement pour la cave update c'est que le problème c'est que l'autre la hauteur du monde minecraft est pas très haute genre ça fait 60 blocs de haut mais imaginez un monde qui est infini en hauteur là je suis à 480 blocs 400 blocs pratiquement on va aller accélérer un petit peu on est à 300 blocs de hauteur ça continue regardez ce réseau de grottes regardez la quantité de lac aussi le oui le génère la génération de cavernes d'ailleurs ne suit pas juste l'algorithme de génération de cavernes de minecraft il n'a pas il n'est pas prévu pour générer des cavernes aussi haute donc voyez que j'ai plus des groupes de cavernes bout par bout un peu comme l'ancien génération on a des ravins qui se perdent un petit bug d'affichage ne faites pas attention et on peut continuer de descendre descendre et voyez les chunks charge en dessous de moi et charge verticalement et les chunks au dessus des charges je ne vois plus les chunks d'au dessus d'ailleurs aussi ouais alors regardez le carré bleu disparaître ça ça c'est quelque chose qui arrive dans minecraft normalement mais là on peut aller encore plus loin avec ce carré bleu il peut devenir ridiculement petit on croirait la lumière au bout du tunnel on est d'ailleurs moins maintenant oui vous ne rêvez pas on est à moins 300 blocs moins 400 blocs et on peut continuer je peux juste continuer en fait il n'y a pas de limite je suis dans un monde infini et genre je pourrais tomber sur des grottes jusqu'à l'infini je pourrais continuer de descendre 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 alors pour ceux qui se demandent pour la génération de minerais voyez qu'il ya des diamants en fait la génération de minerais continue fonctionné selon les coordonnées normales de minecraft c'est juste que mon monde je les générer je vous montrerai un petit peu il ya aussi un mode parent avec cubic chunk qui s'appelle cubic gen pour générer des mondes genre qui exploitent la hauteur alors j'adore quand on repasse dans le voyez j'adore ça bref il ya un mode qui est par an qui vous permet de générer des mondes qui exploitent cette hauteur là et j'ai mis une option où en gros j'ai changé la hauteur des mondes pour qu'elle soit il me semble 4 5 non même 8 fois plus grande chez plus même semble c'est quatre fois plus grande non c'est oui fois plus grande donc ça veut dire que tout est fois 8 donc la hauteur des diamants aussi et fois 8 donc au lieu d'avoir des diamants de 0 à 16 blocs vous avez des diamants de 0 à fois oui bloc je 128 il me semble pratiquement oui ça doit être là donc ouais ne vous inquiétez pas ça suit derrière niveau de la génération et si vous descendez en dessous de 0 bien vous avez juste tous les minerais forcément comme si vous étiez à la hauteur des diamants du coup pour ceux qui se demandent est ce que c'est forcément lourd un tel mode est ce que ça pourrait être implémenté dans minecraft est ce qu'on pourrait avoir une hauteur infinie dans minecraft la réponse est oui totalement oui le truc c'est comme peut le voir jusqu'à maintenant déjà j'ai fait un monde très vous voyez c'est un monde amplifié d'un petit peu bon c'est pas un vrai monde amplifié mais c'est comme un monde amplifié tout est beaucoup plus haut et malgré ça les performances sont très bonnes franchement les performances sont très bonnes pourquoi parce que déjà j'ai pu installer optifine il est compatible avec le mode aussi on a une distance de rendu verticale donc c'est à dire que même si vous faites un monde qui est énorme en hauteur vous pouvez juste aller dans les options limiter la hauteur verticale éviter de lag donc ce serait totalement possible de le mettre dans minecraft est-ce que mojang va le faire probablement pas pourquoi parce que il développe le jeu aussi pour en quelque sorte enfin il développe deux versions de minecraft la java et la bedrock mais ils essaient que les deux versions soient similaires et le problème c'est pour la bedrock édition déjà sur les consoles imaginer la place que ça prend une map pareil une map qui peut être infinie de vers le bas vers le haut ça prend beaucoup de place alors évidemment si vous n'allez pas vers le bas vous ne générez pas les chencs il n'y aura pas le poids de cette chenque mais si quelqu'un s'amuse à descendre vers le bas de plus en plus de plus en plus de plus en plus il va générer 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 des chenques et ça va sur le disque dur d'une console moderne sans la remplir c'est pire encore sur un téléphone mobile imaginez la place que ça va prendre donc ils feront probablement pas ça par contre ce qu'ils pourraient faire et je franchement je pense qu'ils devraient le faire c'est réellement faire les chenques cubiques mais augmenter la hauteur jusqu'à 512 blocs c'est pas mal et augmenter aussi la hauteur des grottes pour qu'elle soit un peu plus grande mais rajouter une distance de rendu verticale et ça ça aiderait pour les trucs mobiles ça permettrait d'avoir un peu plus de hauteur et ça selon moi ça resterait raisonnable pourquoi parce que 512 blocs de haut c'est à peu près la hauteur que j'ai jusqu'à maintenant c'est déjà pas mal franchement ça permet de faire des gratte ciel ça permet de faire la tour eiffel ça permettrait de faire des montagnes c'est déjà franchement pas mal il n'y a pas besoin d'avoir l'infini mais c'est quand même cool d'avoir l'infini c'est quand même aussi cool de juste pouvoir arriver ici prendre des blocs et juste vous pouvez continuer jusqu'à l'infini juste je peux aller jusque où je veux il n'y a aucune limite et là je suis à 650 blocs je peux même passer en game mode 3 monté en hauteur aussi haut que je veux je peux aller aller qu'est ce qu'on pourrait faire on peut aller jusqu'à 2000 blocs tiens évidemment les chains que je charge ici sont vides donc ils ne sont pas très lourd en réalité donc ça ne poserait pas vraiment de problème pour un monde normal minecraft voilà 2000 blocs et je peux même maintenant faire un petit 7 blocs stone voilà maintenant il ya un bloc de stone à 2000 blocs de haut tout va bien et je pourrais aller je pourrais d'ailleurs utiliser des commandes je pourrais monter en en 9999 ou en 999 mille ou en 9 millions 999 999 je pourrais aller aussi haut que je veux en gros et juste mettre un bloc et me faire une base tranquille et bon un petit avantage c'est si vous tombez de votre base au moins vous avez le temps de réagir vous avez le temps d'ouvrir vos intérêts inventaires aller chercher peut-être je sais pas moi de votre paire d'elytra de la mettre sur votre votre sur votre torse juste voilà j'ai oublié mais mes feux d'artifice vous pouvez les prendre les mettre dans votre truc et puis bon là j'avais j'avais mis une tour ici mais ça ne compte pas et puis hop vous décollez avec vos élytra et vous ne mourrez pas donc c'est juste c'est ridicule comme hauteur de blocs il ya tellement de possibilités que c'est juste infini alors juste pour vous montrer aussi à quoi ça pourrait ressembler une génération qui exploite pleinement cette hauteur là on a la hauteur normale 63 blocs 1 tranquille et on a une petite petite montagne juste à côté qui fait 500 blocs de eau voilà elle continue ça monte ça monte ça monte ça monte toujours et le dessus là-haut voyez les petits blocs là-haut sont à plus de 500 blocs pour information voilà à quoi ça semblerait une génération et 500 blocs ça c'est aussi d'ailleurs la hauteur d'à peu près les plus gros gratte ciel au monde bon évidemment il y en a des plus grands mais ce serait le plus gros gratte ciel au monde donc par exemple la freedom tower et tout ça à new york ce serait à peu près leur auteur donc ça vous donne une idée de la hauteur de cette génération justement évidemment cette génération marche aussi dans les autres dimensions donc là je suis dans le nether malheureusement la génération du nether est un petit peu genre buggé enfin il n'y a pas la bedrock en dessous vous voyez que je peux descendre autant que je veux donc si je retourne ici il ya des blocs de nether hack il n'y a pas de bedrock par au dessus mais en fait c'est rempli de blocs donc la génération ne se fait pas correctement elle se ne fait pas au dessus elle se fait pas en dessous elle ne se fait que entre les la hauteur normale du monde du nether donc entre 0 et 127 blocs donc là c'est peut-être qu'ubique gène qui gère pas très bien ça j'ai pas vu d'options pour ça ce qui est un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait un nether genre qui fait au moins 250 blocs de haut mais bon par contre imaginez un monde normal avec sous le monde normal le monde du nether directement ça ce serait tellement bien et même chose aussi bien si vous montez très haut exo litra vous tombez sur l'end et tout est dans la même dimension vous n'avez pas besoin de faire de chargement de changement de dimension d'utiliser un portail juste vous montez vous descendez et vous passer dans l'autre dimension ce serait franchement génial évidemment il faudra un système de biome cubique aussi c'est à dire que les biomes devraient gérer par cube justement pour éviter de se retrouver qu'un biome nether dans le biome normal en hauteur et aussi pour l'end aussi au dessus et puis évidemment il faudrait régler correctement la distance de de vue verticale parce que si vous mettez trop de distance de vue et que vous chargez le nether c'est à dire que vous pourriez entendre des ghasts alors que vous êtes juste dans une plaine mais ce serait quand même encore une fois quelque chose d'ultra génial à avoir ok maintenant je vous propose de juste vous montrer un petit peu comment marche aussi la génération de ce mode c'est plutôt intéressant donc par défaut vous pouvez juste générer un monde normal donc voyez je génère un monde en créatif il ya une option cubique chenque et ça veut dire que j'aurai une génération infinie vers le haut en tout cas parce qu'il me semble que si vous faites quand même un monde normal vous avez comme une bedrock en dessous mais au moins j'aurai une génération infinie vers le haut donc vous pourriez faire un monde normal se dire qu'en terme de fps il tournerait aussi bien et tout mais là vous avez aussi une option par exemple customize ça c'est l'option que vous avez toujours vu sur minecraft mais vous avez aussi l'option flat cubique donc c'est une montre flat mais avec des chunks cubiques donc c'est à dire que je pourrais faire voilà voyez je pourrais faire une une flat map qui est juste énorme en hauteur qui va par exemple bah là ils le mettent il ya 2000 blocs de eau un an il ya même plus ans c'est énorme il ya je ne sais combien de de blocs de stone donc je pourrais le faire vous pourriez vous faire une énorme flat map comme ça et vous pouvez aussi évidemment faire une custom cubique et là c'est comme le le truc de génération custom et voyez que ils ont amélioré la page et vous avez même un petit voyez ça à ça c'est génial genre ça vous montre les biomes voyez là c'est un mesa plateau mais ça plateau océan plaine désert ça vous montre à quoi ça va ressembler et si vous par exemple bouger aux valeurs voyez ça se reflète directement donc par exemple là vous pouvez augmenter un petit peu la génération patron parce que ça devient un peu extrême littéralement voilà peut-être on va faire ça ça va ressembler en quelque sorte à ça mais ça ne veut pas dire ce sera exactement ça pour un fort puis après vous pouvez même voyez ça le offset ça c'est la hauteur de base minecraft donc je peux la remonter voyez voilà là maintenant je suis à 128 allez on peut aller jusqu'à 127 blocs de haut 124 même 112 et puis après je peux aller deux pages en arrière je peux changer le niveau de l'eau il à 63 blocs maintenant bim je vais le mettre à 120 et des blocs 128 voilà je n'arrive pas à mettre 128 il reste à 120 c'est pas grave et maintenant mon monde est beaucoup plus haut comme vous pouvez voir c'est ce que j'ai fait pour l'autre monde et vous pouvez changer tout et vous voyez les changements se reflète et sur le truc là vous pouvez même voyez dézoomer pour voir à quoi ça ressemble c'est plutôt bien foutu un franchement et ça c'est encore un autre mode qui a avec pour information il ya quoi comme mode vous avez le cubic chenque vous avez le cubic chaîne gêne et vous avez le matilis mali malissi score qui permet de justement personnaliser un petit peu la génération mieux et donc voilà une génération de blocs infini dans minecraft est ce qu'on le verra un jour dans le jeu probablement pas est ce qu'on pourrait voir éventuellement une augmentation à 512 blocs peut-être pas sûr vraiment pas sûr mais ce serait génial ce serait génial si ça arrive il pourrait changer à sens 512 blocs augmenter la hauteur des cavernes ce serait génial mais bon au moins là vous avez vu à quoi ça ressemble ça a l'air génial ce serait franchement génial mais ouais probablement pas dans tous les cas j'espère vous avez bien apprécié cette vidéo je vous mettrai les liens dans la description vers les différents modes utilisés si vous voulez juste vous amuser faire quelque chose d'hyper ou autre chose faites juste un petit peu attention de parler trop non plus mais bon après vous êtes responsable ainsi si vous vous retrouvez avec une map qui fait plusieurs giga sur votre pc c'est votre problème dans tous les cas j'espère vous avez bien apprécié n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit un pouce bleu pouce rouge en commentaire on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao